La situation politique de notre pays est surréaliste. D'un côté, toutes les oppositions ont très fortement critiqué le discours, le projet de Michel Barnier tel qu'il l'a énoncé hier à l'Assemblée nationale. Pour la raison simple, c'est qu'on a bien compris que Michel Barnier était tenu par les députés macronistes, par Emmanuel Macron, et qu'il n'allait rien changer au fond des choses. Mais ce matin, en commission des lois, j'apprends que la motion de destitution a été largement rejetée. Alors, je ne comprends pas cette incohérence politique. Si on estime que la situation est vraiment grave, que les Français souffrent, que le pays est au bord de la faillite, il faut agir. Il faut une élection présidentielle anticipée pour que les Français, par le suffrage universel, tranchent une bonne fois pour toutes, pour que le pays ne perde pas de temps, qu'on ait un cap clair, un projet clair. Voilà l'enjeu aujourd'hui.